Pour cette année 2014, nous avons présenté 26 élèves qui ont répondu à une demande à la fois très créative et très professionnelle. Nous avons reçu une aide fabuleuse et unique des dentelliers de Caudry, une ville historique qui nous a permis d'avoir accès à des matériaux très luxueux que les étudiants ont utilisés pour créer leur modèle. De même, la case de maille a permis à tous ses élèves de réaliser des matières uniques, de choisir leur gamme de couleurs, leurs motifs et de personnaliser au maximum leur création. Les étudiants de la promo 2014 ont élaboré à partir du mois de février leur collection personnelle, tant au niveau du stylisme que le travail que l'on appelle ici le volume, un travail de recherche en trois dimensions directement sur le mannequin. Et en fonction de la force des idées, ils ont pu fabriquer ces mêmes vêtements, avec cette année beaucoup de pièces de dessus, des manteaux, des vestes et des robes, avec un grade de qualité dans la fabrication, dans les détails, l'intérêt des choix matières, des poids des matières et des difficultés, qui font qu'au niveau du résultat final, ce sont des vêtements de grande qualité. La présentation des étudiants de Modart ce matin, j'ai trouvé très professionnelle, parce que j'ai trouvé qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour, à la fois, leur modèle, leur dossier, et aussi l'explication qu'ils font, qui n'est pas facile, de leur collection. Je trouvais aussi que leur modèle était vraiment très recherché, qu'on voyait qu'ils étaient bien encadrés, et qu'ils avaient travaillé la qualité et la précision de leur création. Modart, c'est une école que j'ai choisie parce que je trouvais que la formation avait l'air différente et beaucoup plus humaine, et je n'ai vraiment pas été déçue, j'ai trouvé que c'était une école qui nous faisait grandir. C'est comme une famille. Il se sent que les enseignants connaissent leurs étudiants incroyablement bien, et ils se sentent vraiment comme qu'ils veulent les pousser et les aider à réussir. Le corps professoral a soutien, on voit vraiment le soutien. Les élèves sont assez structurés, ils savent où ils vont, et il y a peu de distance entre leur vision et le résultat. Parce que souvent, c'est ce fossé qu'on trouve parfois, justement, entre l'idée et la création, et la réalité. Et là, je trouve que, justement, les deux se rencontrent assez facilement. Il faut pouvoir utiliser les produits que nous fabriquons, il faut pouvoir encourager les jeunes à les utiliser, et il faut leur fournir les moyens d'utiliser ces produits, en leur offrant lors de leurs études, pour qu'ils puissent être sensibilisés, les travailler, les savoir travailler. C'est compliqué, quelquefois, d'utiliser un produit qui, de par sa nature, est déjà très structuré. Si nous, fabricants, ne faisons pas le pas vers les jeunes créateurs, les futurs stylistes de demain, pour leur fournir le matériel, et leur donner l'amour du travail de ce matériel, nous n'existerons plus demain. Il y a vraiment des pièces de grande, grande qualité, au niveau de la création, au niveau aussi de la technicité. Là, on voit vraiment un travail qui est très pointu. Je trouve que leur travail est hyper abouti. On le verrait très, très bien dans une boutique. On se vend dans des multimarques, où ils s'adressent à une clientèle. Paris est le centre de couture. Et il y a toujours un trademark de la signature Parisienne. J'ai quand même bu des choses très, très fortes. Des choses que j'aurais aimées peut-être créer. En tout cas, des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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